Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 16 juillet 2023 10h45, Jean-Cœur du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. C'est très difficile de comprendre ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui se passent en même temps, que si tu t'intéresses aux affaires, appelons-les politiques, parce que la politique mène le monde, tu n'as pas le choix, tu veux savoir et comprendre ce qui va t'arriver et ce qui t'arrive. Il faut que tu suives ça, mais il y a tellement, tellement de choses. Je peux te dire qu'il y a plus d'actions que dans un parc d'attractions. La tête va te tourner, comme on dit en anglais, ça va spinner. Mais la vue de cet ensemble-là est facile à comprendre. Il y a des dirigeants, il y a toujours eu des dirigeants. Il y a certaines époques, c'était des dirigeants religieux. Après ça, ça a été des espèces de généraux. Après ça, des empereurs. Il y a eu toutes sortes de dirigeants, mais il y a toujours des dirigeants. Et qui sont là à, d'abord, vouloir contrôler leur population, vivre de façon royale, toujours aux dépens de leur population et tout ça financé par leur population. Et la population adore ses dirigeants, toujours, les vénères. La population, c'est elle qui paye pour toute la richesse et le confort des dirigeants depuis toujours. C'est elle qui paye pour ça. Et on n'est pas vraiment consciente où elle s'en fout carrément, mais elle adore ses dirigeants. C'est comme la royauté moderne, ou celle qui existe depuis toujours, la royauté. Tu as le roi, la reine, les princes, qui vivent dans l'opulence de leur royaume et château, et le bon peuple, les adultes, c'est le peuple qui a tout payé ça, mais le peuple, lui, n'a rien en retour, sauf le plaisir d'admirer ce qu'il a payé, les chars, les royaumes, et ainsi de suite. C'est quand même fascinant. C'est difficile à comprendre. Et on saute, puis on arrive à aujourd'hui, ou en tout cas à ces pseudo-révolutions, celles de la France et l'institution de la Ve République avec la décapitation d'un roi, et la création aussi, à travers tout ça, des États-Unis, le Canada, toujours la même élite qui vient contrôler ces nouvelles terres, puis installer les parlements et le système politique et judiciaire, appelons ça comme ça. Et vient l'ère nouvelle de la... On pourrait l'appeler, et c'est comme ça qu'on l'appelle dans ce que je vais vous partager, et c'est David Icke qui met le doigt vraiment sur quelque chose de fascinant. Un grand... David Icke qui, dans les années 80, nous disait déjà qu'on serait dans une société où on serait contrôlé par l'intelligence artificielle, les micropuces et la monnaie numérique. Quand même un grand visionnaire. Et c'est la technocratie. On est dirigé par des technocrates maintenant. Dans ce genre, une minorité qui nous contrôle, puis qui nous installe dans un système, puis qui nous l'impose, puis nous, on continue à vénérer quand même nos dirigeants. C'est quand même fascinant. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et David Icke nous parle de quelqu'un de très important en ce moment, qui s'appelle Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk. Et même David Icke a soulevé un point fantastique. Tu sais, quand on dit qu'il est le grand défenseur de la liberté d'expression, qu'il a acheté Twitter pour remettre une espèce de déquilibre dans la liberté d'expression sur les plateformes. Il dit, je trouve ça étrange qu'il avait fait une proposition pour acheter Twitter. Il était plus sûr s'il voulait l'acheter. Mais l'élite l'a menacé de graves poursuites s'il n'achetait pas Twitter, s'il ne finalisait pas la promesse d'achat qu'il avait faite. Donc, cette même élite qu'on condamne avec raison pour le contrôle de la parole et de la liberté d'expression, parce qu'on sait qu'il y a juste un contenu qui semble être favorisé sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est le contenu gauche-histoïde de toute cette idéologie complètement, on pourrait la qualifier presque de satanique, mais ils l'ont forcément abandonné. Mosque ne voulait plus l'acheter, Twitter, parce qu'il dit que c'est surévalué, il y a trop de cons qui sont robotisés, puis ils l'ont menacé. Si tu n'achètes pas Twitter, ça va te coûter cher. Donc, il y a tellement de... C'est comme un peu contradictoire, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux... C'est ça qui est arrivé. Donc... Elon Musk est le petit-fils d'un grand leader juif canadien du fameux mouvement de la technocratie, qui était sans équivoque et sans cachette, ce mouvement-là, soutenu par les Rockefellers. C'est quand même fascinant. Et ce mouvement-là... Donc, cet homme-là, ce grand-père d'Elon Musk, Joshua Haldeman, le grand-père d'Elon Musk, qui a écrit une page d'histoire au Canada. Ce mouvement-là a pris vraiment racine au Canada. Pas étonnant. Un pays qu'on pourrait qualifier presque de communiste, aujourd'hui, le Canada avec sa mentalité et son gouvernement Trudeau et Justin Trudeau, puis son idéologie et d'abord sa personnalité d'une insignifiance qui n'est plus approuvée. Et que... Juste pour te donner une idée, maintenant, Environnement Canada, ça s'appelle Environnement Canada et le changement climatique. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a soulevé ce point-là puis qui a levé le petit doigt même au Parlement pour s'offusquer du changement du nom de l'agence et que tu reçois des alertes à chaque fois qu'il y a une goutte de pluie qui tombe et tu vois le message, c'est écrit « Message d'Environnement Canada et changement climatique » donc pour programmer les gens. Joshua Haldeman, est un neurologue certifié en pratiques cliniques actives en Californie. Il est actuellement professeur à l'époque distingué de l'Université de Californie, président du conseil de recherche de la Fédération mondiale de chiropratique, blablabla, 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 blablabla. Il se trouve également à être l'oncle, l'un des plus grands innovateurs mondiaux, Elon Musk. Découver comment le jeune Musk a passé du temps sur la ferme familiale à Dunman, en Saskatchewan, le père de Scott et sa grand-mère, l'arrière-grand-mère de Musk, étaient tous deux des chiropraticiens, et patati et patata. Né en 1902, du premier chiropraticien connu au Canada à pratiquer la chiropratique, Joshua Norman Haddonman développera une stature nationale et internationale en tant qu'économiste politique, leader professionnel provincial, diplômé en 1926 de la Palmer School of Chiropractic. Il obtiendra, il entretiendra une amitié pour la vie avec B.G. Palmer et servira à la fin des années 40 comme représentant du Canada au Conseil de contrôle de l'Association internationale des chiropraticiens. Pourtant, il maintiendrait également des solides alliances avec des leaders de grande envergure au Canada et aux États-Unis, y compris les administrateurs des écoles de chiropratique nationale et de Lincoln. Haddonman, qui exercera la chiropratique à Regina pendant au moins 15 ans, a joué un rôle déterminant dans l'obtention de la loi de 1943 sur la chiropratique de la Saskatchewan et est crédité d'en avoir édigé le texte. Il a siégé au premier conseil d'examinateur de la province et au premier conseil éducatif de la société provinciale. L'année suivante, le Dr Haddonman a présenté la Saskatchewan dans les délibérations organisées par Walter Sturdy qui ont donné naissance au Conseil Dominion des chiropraticiens canadiens, précurseur de l'actuelle Association chiropratique canadienne. En tant que membre du Conseil du Dominion, il s'est battu pour l'inclusion des chiropraticiens en tant qu'officier commissionné pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé à la formation du Canadian Memorial Chiropractic College dont il a ensuite été membre du premier conseil d'administration. Et bon, ça continue concernant son histoire. Et c'est là où ça devient intéressant. Technocratie Inc. se définit comme une organisation but non lucrative constituée en vertu des lois de l'État de New York « C'est une organisation continentale, ce n'est pas un racket financier ou un parti politique. Technocracy Inc. opère uniquement sur le continent nord-américain à travers la structure de son propre siège continental. Ses contrôles régionaux, ses divisions régionales, ses sections et ses organisateurs en tant qu'organisation autodisciplinée et autocontrôlée, il n'est affilié à aucun autre organisme, mouvement ou association, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs. La technocratie souligne que ce continent possède les ressources naturelles, l'équipement physique et le personnel formé pour produire et distribuer une abondance. La technocratie constate que la production et la distribution d'une abondance de richesses physiques à l'échelle continentale à l'usage de tous les citoyens continentaux ne peuvent être accomplies que par un contrôle technologique continental, une gouvernance de fonction, une technite. La technocratie déclare que ce continent a rendez-vous avec le destin, que ce continent doit trancher entre l'abondance et le chaos d'ici quelques années. La technocratie se rend compte que cette décision doit être prise par un mouvement de masse de Nord-Américains formés et autodisciplinés capables de faire fonctionner un mécanisme technologique de production et de distribution sur le continent lorsque le système de prix actuel devient impuissant à fonctionner. Technocratie Inc. avise chaque Nord-Américain intelligent et courageux que son avenir de demain repose sur ce qu'il fait aujourd'hui. Dans leur introduction à la technocratie publiée en 1933, les dirigeants du mouvement déclaraient que la racaille des institutions sociales dépassées bloquait le progrès et que les politiciens devaient être balayés, tout comme les alchimistes et les astrologues avaient cédé la place à la science. L'économie traditionnelle, obsédée par des mécanismes de tarification arbitraires plutôt que par une production rationnelle, n'était rien de plus que la pathologie de la dette. C'est wow, ok, dans les dettes dans lesquelles il nous a emmenés, c'est technocrate. Contrairement aux voix surnoises de la politique, les méthodes tâtonnantes de la finance et des affaires, nous avons les méthodes et la science et la technologie. N'oublie pas que tout ce mouvement-là est soutenu par les Rockefeller, déclarait le manifeste du mouvement. Le bon sens moderne fait désormais appel aux sciences physiques et à la technologie pour repousser les frontières de leur domaine. Ça, c'était dans le Financial Times à l'époque. Fondé en 1973 par Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, la commission trilatérale que vous connaissez sûrement, s'est lancée dans un nouvel ordre économique international basé sur la technocratie. Brzezinski a appelé cela l'ère de la technétronique dans son livre de 1970, Entre deux âges. L'histoire révèle maintenant la stratégie trilatérale, originale et les moyens par lesquels ils l'ont mis en œuvre. Patrick Wood écrivait ça. Je vous laisserai ce lien-là. Il y a plein de... C'est vraiment fascinant. Il y a un film qui a été produit par Technocracy Inc. lui-même pour documenter leur soi-disant opération colombia ou, comme je l'appelle, le convoi original des camionneurs. Selon certaines sources, c'est cette opération qui a fait hérir le grand-père d'Elon Musk en prison. Bref, sans raison apparente. Nous avons découvert le lien Rockefeller, Technocratie. Ce film apporte la preuve que le mouvement était également soutenu par le temple maçonnique, comme on l'admet dans cette vidéo que vous allez pouvoir voir dans le lien, à 6 minutes 42. Donc, vraiment fascinant. Et on le voit, les gens que tu vois dans l'élite, ils n'arrivent pas là par hasard. Tout ce monde-là vient... Et c'est toujours des liens sanguins. Et tu n'en sors pas. Tu n'en sors pas. Il y a plein, plein, plein de... C'est très, très bien documenté. Mais juste pour te dire que le système d'enquête qu'on peut appeler la technocratie, a vu son origine lancée par Adelman, le grand-père de cette idéologie. D'ailleurs, il a même été, je pense, pour le crédit social. On nous dit dans tout ça, le crédit social, c'était une horreur d'idéologie politique. Il n'y avait pas d'allure. Et qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard avec l'élite. Rien, rien, rien. Comme la Ve République, c'était la révolution des technocrates européens et des bourgeois européens. Il n'y a rien qui est laissé. Laissé. Au hasard, Elon Musk est le petit-fils d'un leader juif canadien du mouvement technocratie, ouvertement soutenu par les maçons et les Rockefellers. Fascinant. Je vous laisse ça parce que c'est important de se renseigner sur comment on est là et pourquoi on ne s'en sort pas. parce que ça a l'air d'être notre, notre, comme disait Léo Ferré, notre lot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501